Je suis anthropologue, je suis chercheur à l'UE, mon nom c'est Isaïe Douillon et je travaille essentiellement sur l'Afrique de l'Ouest, les migrations internes à l'Afrique, les questions du travail et des migrations. Mais ce soir, j'ai l'honneur de présenter, si je n'abuse pas, l'une des anthropologues la plus accomplie de la France parce qu'en lisant son CV, j'étais fasciné, 67, elle commençait en 1967, je n'étais pas encore né, je n'étais pas loin de naître, mais je n'étais pas encore né et j'ai le plaisir de la présenter, donc c'est un grand honneur pour moi. Daniel Dehouve est vraiment une anthropologue qui est restée sur un terrain qui est le Mexique, un terrain assez fascinant pour les historiens, pour les géographes, pour les voyageurs et n'en parlons pas des concurrents espagnols. Elle est actuellement directrice de recherche émérite au Centre national de recherche scientifique, le CNES, qui est bien connu. Elle est aussi directrice d'études émérite à l'École Pratique des Hautes-Études. Ce qui est intéressant chez elle, je ne vais pas citer ses ouvrages, elle a écrit une vingtaine de livres, une centaine d'articles, donc c'est très difficile de les citer, mais je voudrais juste vous dire que sa méthode de travail montre pourquoi elle est si prolifique, pourquoi elle a publié beaucoup, parce que regardez, elle commence par l'éthnologie des Indiens du Mexique en 1967, en 1980, elle passe à l'étude de l'histoire de la colonisation, donc vraiment la période moderne des Indiens, quand ils sont colonisés par les Espagnols. À part de 1998, elle entreprend des études d'anthropologie politique contemporaine, donc le changement climatique, la politique, les votes, les élections. Et donc, c'est vraiment la production, sa production à part des années 2000, c'est forte production sur la politique, sur la santé. L'article merveilleux que j'ai lu sur le paludisme m'a beaucoup touché, parce que l'Afrique, effectivement, a été exclue de cette politique dont vous parlez. Et sur tous les grands sujets de maintenant, la biotechnologie, pour la santé des hommes, des animaux, des plantes, le savoir local, c'est-à-dire comment aujourd'hui les experts qui manipulent les cerveaux des gens pour les faire manger ou se faire soigner, ça ne marche pas toujours. Et comment les gens se basent sur leur savoir, sur leur connaissance. Et donc, tous ces sujets qui sont d'actualité, l'interface de conflit entre ce que la science formelle nous dit, faites ça, nous avons les preuves, nous avons fait 20 ans de recherche, on a découvert que c'est ça la vérité. Allez-y dans cette voie. Et elle demande bien que souvent c'est des inventions, souvent c'est de l'idéologie, souvent c'est bien inventé, ça défend surtout des grandes entreprises. Et les gens se retrouvent avec des hormones dans les seins, dans le ventre, ils ont des dioxines partout, ils ont des nitrates partout. Et pourtant, la science nous a dit, c'est safe, vous pouvez bouffer et après on tombe malade. Et voilà, donc je pense que ces questions qu'elle traite, si elle les traite aujourd'hui, c'est lié au fait qu'elle est restée dans une anthropologie classique, longtemps, si longtemps, 67, c'est quand même une date, avant 68, la date, c'est vraiment une grande date. Et je pense, je vais juste me limiter là à ne pas vous citer ces ouvrages, parce qu'elle produit beaucoup en anthropologie politique, religieuse, histoire. Et aussi, ce qui n'est pas fréquent à voir chez les anthropologues de sa génération, publié dans la langue du peuple où ils ont étudié. Elle a beaucoup de publications, je pense que tous les livres existent en espagnol. Et donc, les gens avec qui elle a étudié peuvent lire ça. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de terrains où les sujets n'ont pas accès, sauf les intellectuels n'ont pas accès à la lecture de ce qu'elle produit. Donc, j'ai le plaisir vraiment de dire, j'ai le plaisir d'introduire Daniel Dehouve. Merci d'être venu, je pense que vous serez frappé par la richesse de cette présentation et comment cette anthropologie est liée aux problèmes d'aujourd'hui. Merci, je mets limite là. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais commencer par remercier, bien sûr, l'Institut d'études avancées de Nantes et sa directrice, Mme Françoise Rubellin, et également Bérénice. Mais vous allez voir, cette conférence à Nantes n'est pas sans lien avec ma vie. Et je pense que Bérénice Gaillemin le savait. Et que c'est pour cela qu'elle m'a proposé cette intervention. En effet, mon premier séjour en tant que jeune anthropologue dans une communauté villageoise indienne du Mexique date de 1967. En 1970, je soutenais ma thèse de troisième cycle, comme on disait à l'époque, à la Sorbonne, sur l'organisation sociale de ce village. Et la même année, j'ai été invitée par Michel Véret à enseigner l'anthropologie dans le cadre du département de sociologie qu'il venait de créer à la faculté de Nantes. J'y ai passé deux années, jusqu'à 1972, date à laquelle j'ai intégré le CNRS et j'ai abandonné la bonne ville de Nantes. Donc, ces remarques personnelles ne sont pas là uniquement pour parler de moi, mais parce que ça me fournit une entrée en matière sur le sujet dont je vais parler aujourd'hui. En effet, à l'époque où je suis arrivée dans ce département de sociologie, le danger et le risque étaient des thèmes qui n'existaient pas dans les sciences sociales. Ils n'ont connu un développement considérable qu'à partir des années 1980 et ce développement se poursuit encore aujourd'hui dans de nouvelles voies. Mon propos sera donc de rappeler la façon dont la sociologie a posé ses notions à partir des années 1980, c'est-à-dire que je vais introduire ces notions sociologiques de danger et de risque et de réfléchir en quoi ces notions peuvent s'appliquer dans nos sociétés occidentales, mais aussi dans des sociétés dites traditionnelles, en l'occurrence paysannes et amérindiennes, puisque je suis spécialiste de ces populations indiennes du Mexique. En d'autres termes, ces avancées au sujet du danger et du risque peuvent-elles s'appliquer de la même façon ici et ailleurs ? Y a-t-il des spécificités selon les sociétés ? Et nous verrons que ce sujet, dès le départ, est fondé sur des allers-retours fructueux entre différents types de sociétés. Je vais donc introduire rapidement ces notions de danger et de risque et leur histoire, histoire des notions de danger et de risque. Alors la personne qui a fondé cette réflexion est Mary Douglas, dont les dates sont 1921-2007. Elle était anthropologue, africaniste, élève du grand anthropologue britannique à Oxford, Evans Pritchard. et son travail de terrain a eu lieu dans l'ex-Congo belge, aux Aïrs, entre 1949 et 1953, et a donné lieu à sa première publication, Les Lélés du Kassaï, en 1963. Mary Douglas était l'élève de Evans Pritchard, que vous voyez à droite, dans une photo d'inspiration assez colonialiste, on peut dire. Et lui-même a écrit, à cette époque-là, « Sorcellerie, oracle et magie » chez les Azandés en 1937. En effet, et c'est de là, je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, les notions de danger et de risque sont pour nous très présentes à tout moment, mais à l'époque, ça a été introduit dans la réflexion en sciences sociales à partir de la sorcellerie. L'anthropologie s'intéressait dans les années 30 à la sorcellerie. Alors, Evans Pritchard l'a étudié en Afrique, mais on peut citer d'autres gens, surtout dans la littérature anglo-saxonne, comme Hallowell qui l'a étudié chez les Ogibois en Amérique du Nord. C'était un thème de l'anthropologie anglo-saxonne. Donc, Evans Pritchard dit, « Selon les Azandés, la mort a toujours une cause, et personne ne meurt sans raison. » Donc, à la recherche de cette causalité, Evans Pritchard se rend compte que la principale cause attribuée par eux à la mort est la sorcellerie. Et Evans Pritchard écrit alors, « Savoir quel est le motif dominant, et généralement, presque toujours, savoir à quoi les gens attribuent les périls, la maladie et autres malheurs, et quelles mesures ils prennent pour les empêcher ou les éliminer. » Et ça, c'est très important, parce que quand il dit « Savoir quel est le motif dominant, il parle du motif dominant dans une société. » Qu'est-ce qui est fondamental dans une société ? Eh bien, on le trouve en essayant de voir à quoi les gens attribuent le mal. Et un autre effet, c'est de mettre cette attribution du mal, ce mal et cette attribution du mal, au cœur de l'organisation sociale. Alors, ça, c'est ce que disait Evans Pritchard. Ce que dit Marie Douglas, elle reprend cette idée du motif dominant pour montrer que toute société a besoin d'imputer le malheur, c'est-à-dire de trouver un responsable au malheur. Et elle a appelé ça en anglais « blaming », ce qu'on peut traduire en français par « logique d'accusation » ou « schéma de culpabilité ». Par rapport à Evans Pritchard, elle élargit. C'est-à-dire qu'Evans Pritchard avait étudié ça dans la région où il avait fait ses recherches. Et elle, elle prend, disons, en Afrique d'une façon générale, dans un village africain, quel que soit l'endroit, quand quelqu'un meurt, il y a des rumeurs. Et ces rumeurs recherchent des explications. Et il y a plusieurs schémas selon les régions. Et c'est là qu'elle élargit. Elle n'est plus sur un seul endroit. Elle dit qu'il peut y avoir, selon les régions, plusieurs types de schémas. Alors, il y a l'explication morale. La mort est attribuée à une faute commise par la victime. Et à ce moment-là, ça déclenche certains rituels spécifiques qui sont des rituels de purification. Ou la mort est attribuée aux ennemis de la victime, supposés détenir des pouvoirs magiques plus puissants qu'elle. Et ça, c'est ce que Evans Pritchard appelait la sorcellerie. Ou la mort est attribuée à un ennemi extérieur avec un possible traître à l'intérieur. Ou bien, il y a encore des explications qui sont beaucoup plus neutres ou techniques. De dire que la mort est attribuée à des esprits, aux virus, aux cancers. Et si on le prend par ce bout-là, on s'aperçoit que finalement, chez nous, ce n'est pas tellement différent. On a des quelques grands modèles explicatifs aussi qu'on applique un peu systématiquement. Donc, chacune de ces possibilités représente un schéma de culpabilité. Et toutes les sociétés, dit Douglas, attribuent des responsabilités, c'est-à-dire tracent des relations de cause à effet entre les dangers et les actions humaines. Et elle ajoute que ces dangers ne sont pas non plus neutres ou extérieurs. C'est une conception culturelle. Les gens n'ont pas peur des mêmes choses selon les sociétés. Et elle met en rapport le danger et le blaming, c'est-à-dire le danger et les schémas de culpabilité. Par exemple, dans un groupe social où la sorcellerie est conçue comme le danger principal, c'est à elle qu'on attribue le malheur et vice-versa. Si on pense que le malheur vient principalement d'action de sorcellerie, eh bien, le danger principal qu'on verra sera la sorcellerie. Alors, le risque. Alors, Marie Douglas était convaincue que ce modèle s'appliquait non seulement pour les villages africains, mais aussi dans nos sociétés occidentales. Mais elle ne parvenait pas à l'expliquer. Parce que dans les années 70, prédominait encore la croyance que les causes sont scientifiquement déterminables. S'il y a une mort ou une catastrophe, il suffit de demander à la science qui donne l'explication. Et donc, dans nos sociétés, on disposerait de cet instrument ni symbolique, ni politique. On dirait que ce n'est pas une représentation sociale, c'est la vérité. La science a dit qu'il est mort de telle chose. Donc, l'usage politico-légal du danger serait réservé aux sociétés traditionnelles. Surviennent les grandes catastrophes nucléaires et chimiques. Et là, c'est important, c'est les dates. 1976 pour Céveso, 1979 pour Srimah Island, si on les prend dans l'ordre chronologique. Ensuite, Bhopal, 1984, Tchernobyl, 1986. Et ça, ça va déclencher dans les sciences sociales quelque chose de complètement nouveau. Mais il y a aussi des menaces plus profondes qui arrivent, qui ne sont pas liées directement à des événements catastrophiques, comme par exemple l'émergence du sida, la crise de la vache folle ou le sang contaminé. Donc, nous en arrivons là, en 1982, et c'est un peu le coup d'envoi de la réflexion sur la notion de risque. Douglas réfléchit que le risque représente dans nos sociétés le nouvel avatar du danger étudié dans les sociétés traditionnelles. Donc, le risque serait aussi une représentation sociale. Et ça, c'est dans ce livre très important qu'elle a écrit avec Aaron Vildavski en 1982. Alors, tout d'abord, première caractéristique du risque, contrairement à avant, il est partout. Alors, ils écrivent dans leur livre « De quoi les gens ont-ils peur en 1980 aux États-Unis ? » Oh, de rien, sauf de la nourriture qu'ils mangent, de l'eau qu'ils boivent, de l'air qu'ils respirent, de la terre où ils vivent et de l'énergie qu'ils utilisent. Première caractéristique du risque par rapport au danger qui était peut-être une liste plus restreinte de malheurs. D'autre part, le risque se définit comme la quantification de l'incertitude que l'on saisit à l'aide de l'appareil statistique. Auparavant, dans une société du danger, l'incertitude est totale. Il n'y a aucun moyen de dire « J'ai tant de pourcentages de chances d'attraper cette maladie ou de me faire tuer. » Dans la société du risque, il y a quantification de l'incertitude. Et cet appareil statistique demande également tout un corps de statisticiens. Mais, troisième caractéristique du risque, le risque, l'appareil statistique ne suffit pas à assurer des critères objectifs de traitement des menaces. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas de risques dans nos sociétés. Comme disent les auteurs, on ne peut pas regarder de tous les côtés à la fois. Donc, il va y avoir des risques qui vont nous paraître plus dangereux que d'autres. Et ça, non pas comme ça, tout le monde ne va pas être d'accord. Ça va se faire en fonction de groupes de valeurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont avoir plus peur du terrorisme. Il va y avoir des gens qui vont avoir peur que le pays perde son influence politique. Il va y avoir des gens qui vont avoir peur des menaces technologiques. Et ça sera en lien avec les valeurs des gens. Donc, il se crée des communautés de valeurs communes qui choisissent la façon dont elles veulent vivre et les risques qu'elles acceptent. Et ça, c'est une autre intervention très importante pour eux. C'est qu'il y a des risques qu'on accepte. Et c'est récemment, je prends l'exemple où il y a un petit que sèche qui s'appelle Sociologie du risque de Le Breton de 2012 qui dit, parce qu'on appelle ça une inflexion culturelle, un bias en anglais, bias, je ne sais pas, un accent terrible, qui montre que dans les sociétés européennes, les risques alimentaires et sanitaires sont très mal acceptés, alors que ceux liés à la conduite automobile le sont mieux. On calcule, d'après cet ouvrage, qu'il y a en France environ 4262 morts en France sur les routes. Or, personne ne trouve ça insupportable, alors que sur d'autres risques qui sont alimentaires ou sanitaires, les gens sont beaucoup plus mobilisés. Donc, voici quelques années après Douglas et Vildavski, c'est-à-dire trois ans. le livre de Douglas et Vildavski date de 1983 et en 1986 est publié ce livre qui est aujourd'hui un classique d'Ulrich Beck qui s'appelle La société du risque. Alors, c'est un livre qui date de 1986 mais il n'a été traduit qu'en 2001 en France, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de résistance comme je l'ai dit, c'est surtout l'anthropologie anglo-saxonne qui s'intéressait à ces sujets-là assez peu en France et, bon, pour ceux qui connaissent, je fais un petit clin d'œil à Bérénice, c'est Bruno Latour qui a écrit la préface de la traduction française du livre d'Ulrich Beck dont il a pris après un certain nombre d'idées qu'il a développées de son côté. Donc, Beck qui vient de mourir en 2015 il y a peu de temps a défini la société occidentale des années 80 comme une société du risque et il va jusqu'à dire que le risque aujourd'hui ne représente plus une menace précise mais vraiment le lien social et il a un certain nombre de termes qu'il a inventés et qui marquent sa recherche alors la seconde modernisation la première modernisation pour lui c'est le 19e siècle début du 20e siècle et il s'agissait de distribuer des richesses et c'est pour ça qu'il y avait des syndicats les gens demandaient plus de richesses et dit-il aujourd'hui on est dans la seconde modernisation et ce qu'on distribue ce sont des risques et on va distribuer des risques plus ou moins importants selon les populations il utilise aussi le terme de modernisation réflexive et ça ça veut dire que c'est la société elle-même qui produit ses propres risques les risques ne sont plus extérieurs à la société n'arrivent plus de façon extérieure sinon intérieure et cela se traduit par une transformation de la science qui est simultanément cause des risques instrument de leur définition et source de leur résolution ce qui fait que la science n'est plus extérieure et donnerait un point de vue extérieur que personne ne remettrait en cause au contraire tous les groupes de pression et les groupes de valeurs communes ont leurs propres scientifiques et la science n'a plus disons le dernier mot donc voilà l'histoire de ces notions ne s'arrête pas là à partir des années 2000 c'est la catastrophe qui devient un objet d'étude ce qui veut dire qu'à partir des années 80 on a tout un pan de la sociologie qui à travers le danger puis à travers le risque puis maintenant à travers la catastrophe se développe de façon complètement nouvelle alors qu'est-ce que la catastrophe les chercheurs qui étudient les catastrophes ils regroupent des événements aussi hétéroclites que des désastres naturels je vous ai mis en haut à gauche un tsunami donc dans les désastres naturels on a les tsunamis des glissements de terrain des inondations des famines sinon des accidents des crashes des naufrages des accidents technologiques majeurs des pandémies ou encore des tragédies directement produites par l'homme comme des attentats terroristes je vous ai mis en haut à droite pour illustrer les tours jumelles ou encore notre dernière catastrophe en date pour la France l'incendie de Notre-Dame de Paris donc qu'est-ce que tous ces événements ont en commun et pourquoi est-il justifié de les appeler des catastrophes ils ont en commun d'introduire une discontinuité dans le temps une rupture qui n'était pas anticipée il y a un avant et un après et c'est un événement absolu sans comparaison avec d'autres événements voici donc des travaux comme Clavandier la mort collective pour une sociologie des catastrophes vous voyez que c'est 2004 Sandrine Revet anthropologie d'une catastrophe les coulées de boue en 1999 au Venezuela c'est 2007 on est vraiment dans des travaux tout à fait récents alors ces chercheurs ont développé pour l'analyse des catastrophes une méthode et cette méthode consiste à intervenir après la catastrophe et recueillir les récits explicatifs qui surgissent dans le but d'expliquer l'événement et de lui donner un sens et cette méthode consiste à faire que les chercheurs étudient tous les récits sans chercher à distinguer ceux qui tiendraient de la science que de ceux qui relèveraient de mythes c'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui ferait cette étude par rapport à l'incendie de Notre-Dame de Paris ne se contenterait pas d'écouter les médias irait sur les réseaux sociaux ferait introduire ce qu'aujourd'hui on appelle les fake news et qu'à l'époque quand elle a étudié en Venezuela on ne connaissait pas encore ce terme-là mais disons que c'est une recherche qui met qui prend globalement tous les récits explicatifs et qui en cherchent si vous voulez c'est social ça n'est pas technique ça n'est pas une recherche purement technique c'est une recherche sociale que se passe-t-il socialement après une catastrophe alors dans les coulées de boue du Venezuela de 1999 elle a étudié tous les récits explicatifs et sont ressortis trois grands cadres et c'est ça qui est intéressant quand on peut arriver à faire ressortir des grands cadres explicatifs alors le premier qu'elle appelle la symbolique religieuse c'est l'origine divine du désastre alors ça on n'est pas sortis de ça l'Occident chrétien a parlé d'origine divine du désastre pendant des siècles et des siècles et ça continue c'est-à-dire que si c'est arrivé c'est un châtiment divin il y a ce qu'elle appelle la pensée naturaliste que je pense que ce terme n'est pas peut-être pas très très judicieux ce qu'elle veut dire c'est les gens disent la nature c'est vengé des mauvais traitements de l'homme donc c'est pas un traitement c'est pas vraiment naturaliste c'est prendre la nature comme un être personnifié animé capable de se venger et le troisième c'est la rhétorie du risque qui consiste à dire il y a eu des activités de l'homme qui ont rendu le littoral vénézuélien vulnérable mais pour elle l'intérêt ça je pense que c'est vraiment très intéressant chacun de ces scénarios redonne à l'homme une possibilité d'action c'est à dire que pour ceux qui pensent à la symbolique religieuse ils prient et s'ils prient ils reprennent la main sur la catastrophe qui s'est passée et pour ceux qui pensent que c'est la nature et bien c'est la prévention et ils disent bon ça ne se reproduira plus puisque maintenant on va mettre en avant de la prévention elle remarque aussi que la recherche du sens est un acte collectif et que les scénarios sont en relation mutuelle ils participent de la construction collective de l'après-catastrophe donc voilà je vous ai résumé très rapidement 35 ou 40 ans d'histoire de notions sociologiques danger risque catastrophe j'insiste aussi sur le fait qu'on a fait un certain petit va-et-vient entre des sociétés non occidentales avec l'importance donc de l'anthropologie des années 30 et de sa découverte de la sorcellerie jusqu'au moment où on est revenu complètement dans nos sociétés occidentales et où il y a eu tout un tas de travaux qui ont montré l'originalité de la construction du risque dans ces sociétés occidentales et maintenant je vous propose de revenir à des sociétés autres aux paysans amérindiens pour se demander comment construisent-ils la notion de danger comment s'en prémunissent-ils et comment imputent-ils les responsabilités alors danger and blaming chez les indiens du Mexique il faut savoir donc que 10% de la population mexicaine environ parle une langue indienne il existe des régions où se concentre une forte population indienne et paysanne principalement dans le sud du pays bien que une certaine partie de leurs habitants ont commencé à migrer à l'intérieur du Mexique et aux Etats-Unis il n'existe pas pour toutes ces populations enfin toutes ces communautés paysannes une façon unique et propre à ces populations de construire la notion de danger mais il y a malgré tout un modèle général qui tient à leur histoire à leur organisation sociale qui vient de la période précolombienne je vais parler moi précisément pour prendre un exemple de cette population de l'état du guerrero qui parle une langue tonale de la famille ottomangue qu'on appelle le Tlapanek ou Mepra et qui compte plus de 120 000 individus au-dessus de 5 ans on peut dire aujourd'hui environ 150 000 voici la région c'est des montagnes et voici un exemple de village alors l'organisation politique de tous les indiens du Mexique est exactement la même que celle des municipalités non indiennes ils sont organisés en municipalité tout ça est venu des constitutions qui ont été adoptées au moment de l'indépendance mexicaine au 19ème siècle et qui ont été faites sur le modèle espagnol et français donc on a des municipalités qu'on appelle des municipios qui sont gouvernées par un président municipal et son conseil municipal le président municipal est une sorte de maire ils sont élus tous les 3 ans et ils siègent dans un chef-lieu de municipes mais tout le monde n'habite pas dans le chef-lieu de municipes étant donné que ce sont des régions de façon générale les régions indiennes sont des régions d'habitat dispersés donc on a un chef-lieu de municipes et on a un grand nombre de sous-municipalités on peut dire de villages qui dans cet endroit sont des villages entre 600 et 1000 habitants et il y en a pour une municipalité entre 50 et 100 donc vous voyez ça c'est vraiment et donc eux ont un propre leur propre gouvernement inframunicipal un niveau inframunicipal et leur sorte de maire subalterne s'appelle un commissario et il est assisté par son conseil ils sont élus chaque année et c'est donc un de ces petits villages que l'on voit sur la photo voici des gens et je vais passer à l'organisation politico-rituelle parce qu'en réalité on a la législation dans la législation on dit pour un village de tant d'habitants il faut un commissario qui va être élu avec des régidores c'est à dire ses assistants et une police municipale qui va aussi être sur la base d'un bénévolat et changer tous les ans les gens changent tous les ans donc on a un commandanté et quelques policiers et tous ces gens vont fonctionner pour un an mais derrière la législation et à un niveau disons secret que les gens ne voient pas nécessairement il y a tout un tas de responsables qui vont agir au niveau rituel alors là je vous montre rapidement ça c'est pour un village de 600 habitants ce sont les gens qui ont été élus pour un an le président municipal se trouve ici avec ses régidores donc ça c'est vraiment le groupe au pouvoir et les policiers sont aussi prévus dans la législation ça c'est le commandanté et ça c'est leurs policiers et ils vont travailler pendant un an et au bout d'un an ils se changeront mais il y a aussi vous allez voir qu'ils sont sans doute plus importants et autrefois ils étaient encore plus nombreux il y a un responsable rituel qu'on appelle le chignat qui veut dire grand-père avec son second donc ils sont deux spécialistes rituels il y a un groupe de gens qui sont au service de ces responsables rituels de ces spécialistes religieux et qui vont être ceux qui vont les aider à aller chercher les fleurs les végétaux tout ce dont on a besoin pour faire un rituel les animaux qui vont les accompagner partout pour faire les rituels donc tous ces gens là on a des principalesses et aides du chignat qui sont d'autres vieux qui vont les aider le spécialiste rituel pour donc tous les sacrifices les prières etc et on a enfin des fiscalesses ça c'est un groupe de gens qui sont héritiers de l'époque coloniale ils s'occupent principalement de l'église et d'enterrer les morts donc on voit qu'en réalité derrière une législation qui a l'air d'être la même que la nôtre on a des choses assez différentes et encore là je ne vous parle pas des mayordomillas qui sont connus au Mexique qui sont des groupes de dévotion de certains saints et qui peuvent être aussi très très nombreux mais qui ne font pas partie du groupe politico-religieux au pouvoir alors les rituels vont commencer autour du 15 janvier donc là nous voyons notre président notre commissario du village qui va au chef lieu de municipale pour recevoir les insignes de sa charge de la part du président municipal ensuite il y a tout un tas de rituels ça va durer une semaine quand ils rentrent dans leur village et là c'est un aspect extrêmement important des rituels c'est le repas de pénitence et le repas de pénitence c'est important parce qu'il ouvre une période de pénitence qui peut durer selon les villages un mois deux mois trois mois et dans lequel l'aspect fondamental c'est l'abstinence sexuelle même si les gens le présentent en disant qu'ils font pénitence un régime et qu'ils ne vont pas manger certaines choses c'est une façon un euphémisme pour dire qu'ils doivent s'abstenir de relations sexuelles et on va voir que ça va être fondamental dans la construction des responsabilités donc ensuite il y a des rituels de purification on passe par l'eau tout le monde se lave on lave tout à l'eau etc on va voir tous les lieux sacrés les lieux sacrés il y en a partout sur le territoire d'un village il y a les montagnes les sources ici c'est les morts ici c'est la source il y en a plein 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 et ça ne fait que commencer parce que quand on termine cette première semaine après une des responsabilités des autorités ça va être d'organiser des rituels le premier rituel qu'ils vont organiser c'est le 24 avril c'est pour l'arrivée des pluies dans la montagne ensuite fin septembre il y en aura de très important encore parce que le maïs sera poussé et il faudra assurer qu'il ne soit pas détruit par des bourrasques du vent de la grêle ensuite en octobre novembre il y a des rituels aux morts et là on arrive à la fin de l'année et je vais vous montrer très rapidement un petit bout de rituel pour vous montrer à quoi ça ressemble alors ça a été un petit peu difficile pour moi de choisir parce qu'en fait ils sont très nombreux et très variés ici c'est un rituel du 24 avril c'est à dire c'est pour demander l'arrivée des pluies on a deux villages on va s'en apercevoir dans le fait qu'il y a deux spécialistes rituels qui vont faire ce petit bout de rituel et vous verrez aussi que ça n'est pas des fêtes où tout le monde assiste ce sont uniquement les gens qui sont dans le groupe politico-religieux au pouvoir et les hommes qui vont être là alors je vais voir si ça marche on va s'en apercevoir on va s'en apercevoir on va s'en apercevoir on va s'en apercevoir Merci. 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 On peut passer maintenant donc au sujet réellement qui est l'échéma de culpabilité. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui est conçu comme un danger et contre quoi les gens essayent de se prémunir ? Alors, la chose principale, c'est la mort d'adulte pendant que quelqu'un est au pouvoir. Or, il faut savoir que dans un village de 600 à 1 000 habitants, il ne meurt pas un adulte chaque année. Vu la démographie, ce qui fait que les gens sont très attentifs à ça. Ils regardent si quelqu'un meurt. Si quelqu'un ne meurt pas, disons que le prestige du commissario, de celui qui aura été commissario et de celui qui aura été son spécialiste rituel, en sortiront très, très, très bien. Par contre, s'il y a une mort, il faut l'expliquer. C'est exactement comme ce que racontait Evans Pritchard. Quand quelqu'un meurt, quand un adulte meurt, un vieillard ou un enfant, s'il y en a juste un, ça peut passer, mais un adulte, dans leur esprit, ne doit pas mourir. Donc, il faut l'expliquer. Et comment est-ce qu'on va l'expliquer ? Alors, là, vous avez quatre schémas de culpabilité. C'est très, très clair. Chez eux, il y en a quatre. Alors, la première, je vais revenir là-dessus, c'est la faute du commissario. C'est la faute du chef. La deuxième, c'est la faute individuelle. Il est mort parce qu'il a fait une bêtise rituelle. La troisième possibilité, c'est la faute du chinia, du spécialiste rituel. Et la quatrième, c'est la sorcellerie aussi. Mais moins importante, comme on a vu, que dans ses travaux africanistes. Alors, la faute du commissario. Ça, dans mon film sur l'intronisation, j'ai pris une interview où la personne a expliqué la chose suivante. Les membres de la commissaria font pénitence. C'est pour cela qu'ils vont manger cet amalès. Pour s'engager à faire pénitence. Si le commissario fait pénitence, il reste propre. Personne ne meurt. Quand il y a une maladie, les gens ne meurent pas. Parce qu'il a fait pénitence. Toujours abstinence sexuelle, fondamentale. Et les gens remercient le commissario parce qu'il n'y a pas eu de problème. Que les enfants ne sont pas morts. Parce qu'il a respecté la coutume. Car si le commissario ne veut pas faire pénitence, les gens disent que quand il y a une maladie, des personnes vont mourir. Les vieux, trois ou quatre personnes à l'année, tous les jours, les enfants meurent. Et on dit que le commissario n'a pas fait pénitence quand il est entré. Alors évidemment, c'est à l'envers. C'est-à-dire, s'il arrive une catastrophe, les rumeurs commencent à se répandre dans le village. Et la première personne qui est accusée, c'est le commissario. Alors ça, quand je dis qu'il y a un modèle dans cette région du monde, c'est vraiment ça. C'est vraiment la faute du commissario. Et je vais en donner quelques exemples relevés par d'autres anthropologues dans d'autres endroits de villages indiens du Mexique. Par exemple, dans le même État, cet anthropologue, Barrera, a recueilli cette histoire. La personne lui dit, s'il arrive quelque chose de mauvais dans le village, comme des bagarres ou une mort, les gens vont dire que c'est la faute du commissario parce qu'il n'a pas respecté la coutume. Par exemple, quand la police judiciaire a tué nos compagnons, c'était la faute du commissario. À ce moment-là, il avait une maîtresse. S'il avait fait un petit peu attention, ce malheur ne serait pas arrivé. Alors ça, c'était dans les années 1996 que j'ai étudié effectivement en anthropologie politique parce que c'est le moment où on est passé de l'hégémonie du prix du parti révolutionnaire institutionnel qui était pratiquement le seul parti à un multipartisme qui existe actuellement. Donc il y a eu des périodes assez troublées. Mais voilà comment c'était vécu. Le deuxième exemple, ce commissario n'a pas bien fait l'offrande dans la montagne, c'est pour ça qu'il n'a pas plu. Il n'a pas eu la volonté. Il n'est même pas monté à la montagne. Il a seulement envoyé son second. Alors comment va-t-il bien pleuvoir si la tête du village ne porte pas son cierge à la montagne et ne se présente pas à San Marcos ? Ça, c'est ce que vous avez vu sur le 24 avril. Alors ailleurs, je prends un exemple par exemple chez les Ouavés qui sont une autre population indienne du Mexique dans l'état de Oaxaca. Ce sont des marins, ils sont en bordure de mer. Et là-bas, le personnage central ne s'appelle pas le commissario, c'est l'alcalde de Mayors. Et voilà ce qu'ils écrivent. Ils disent que c'est la faute de l'alcalde de Mayors si l'année est mauvaise. La mère reste sourde aux prières, aux offrandes, à tous les actes rituels d'un alcaldé impur. C'est pourquoi un alcaldé doit être marié à l'église et il ne peut pas avoir de maîtresse. Autrefois, il n'avait pas de vie sociale normale. On ne leur permettait pas de se déplacer que de sa maison au municipe, à l'église ou au lieu où sa présence était requise par ses obligations rituelles. Au Guatemala, ça, ça va jusqu'au Guatemala, vous avez un alcaldé qui est responsable de la pénitence qui dit « Quand nous dormons, l'homme et la femme dorment séparés. Si nous dormons ensemble, il va tomber de la grêle ou du gel au maïs. Il viendra une bourrasque et les tiges de maïs seront emportées. » Alors, je passe au deuxième, la faute individuelle. Alors, ça, c'est... J'ai pris une file de groupe, le groupe au pouvoir, enfin des gens au pouvoir qui forment une file avant de rentrer dans leur commissariat. Et la faute individuelle, c'est typique. Si, parmi eux, quelqu'un qui n'est pas le commissario brise l'abstinence sexuelle, c'est-à-dire un de ceux qui sont là à la fin de la file, on dit qu'ils vont mourir, eux. Ils ne vont pas faire mourir les gens du village parce qu'ils n'ont pas un poste suffisamment élevé, mais eux-mêmes vont mourir. Et dans ce cas-là, on dira qu'ils sont morts parce qu'ils l'ont bien voulu, ils l'ont bien cherché. La faute du spécialiste rituel. Là, je vous ai pris un exemple de spécialiste rituel. Alors ça, c'est assez rare que le spécialiste rituel en arrive à être accusé. Mais ça peut arriver... Vous savez que le typique de tous les villages du monde, c'est les factions paysannes. Les villages se divisent en factions. Donc si un village est très divisé, à ce moment-là, on peut dire que ça vient du spécialiste rituel qu'il a mal compté, qu'il a mal dirigé les rituels. Et à ce moment-là, on en change. Et la troisième chose, c'est la sorcellerie que j'ai illustrée aussi par une image du feu parce que le feu est le principal endroit où l'on peut faire de la sorcellerie. Alors, dans les faits, ces différents schémas de culpabilité entrent en relation les uns avec les autres. Ce sont d'abord des récits qu'on saisit à travers des rumeurs qui sont ensuite repris par les spécialistes rituels, y compris dans leurs prières, et qui finalement construisent une explication collective. Et c'est là que je veux dire que c'est assez semblable à cette élaboration de l'après-catastrophe qu'étudient actuellement les anthropologues et les sociologues où les rumeurs naissent dans tous les coins de façon un peu folle. On dit que c'est la faute à un tel, un tel, un tel. Et petit à petit, finalement, il se crée sinon un consensus parce que je ne crois pas qu'il y ait de consensus même chez eux, mais au moins une version officielle. Alors, là, je vous propose une analyse de récit de quelqu'un qui va expliquer ce qui s'est passé dans son village. Donc, c'est un récit. Un récit, ça ne remplace pas pour un anthropologue le travail d'interview de tous les gens qui ont été impliqués dans cette histoire-là. pour arriver à comprendre ce récit, il faut faire ce travail d'aller voir les gens, de reconstruire tout ça. Mais ce récit, une fois qu'on sait l'analyser, il est très intéressant. comme chaque communauté a un représentant, c'est un comissaire, c'est une autorité qui se préoccupe, qui se préoccupe de nos vins, de nos familles, de nos nécessidades, que presenta cada localidad. Donc, pour être un autre comissaire qui était en l'année 2002, comme nous, comme nos vins, nous organisons, nous préoccupons, parce que nos vins ont été matés solides, sans motifs, sans causes. En cas, nous nous préoccupons entre les amis, nous avons parlé du comissaire et pourquoi nous avons été matés à nos rappel. Et nous, nous préoccupons de la façon de éviter ce problème, parce que, nous savons, nous savons que non c'est pur gout, c'est pour une cause, pour un motif, pour une chose que, une plage que cause la mort de notre vie. et nous, nous essayons, nous nous organisons avec le comissaire, qui était en l'année 2002, et nous avons un homme qui, 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 nous savons de l'experience, de vie, de, que, de l'experience, que, nous nous avons l'adresse, de que, c'est certain, que, en un camposant, de notre communauté, venons, nous busquons qu'est-ce qu'il y a un enterré dans le camposant. Et nous avons vu que se enterraient des choses de alcohol, des poils, sans espuma, sans pied, sans tête, le enterraron en aguardiente, liquide, gramosone, ce type de alcohol, des gallets, des cigars, tout est de malheur, le enterraron en milieu du camposant. C'est pour ça que nos voisins se ont tenté de m'entendre solides, ont été intoxicés, tomés liquide, gramosones, tomés tamarons, se ont maté 6 voisins de edad, de edad, et se ont mort 6 enfants, mais ça a cause de la maladie. Et nous, nous nous préoccupons, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? En ce sens, nous avons cherché la façon de éviter la plaga, nous devons payer un bon d'argent pour éviter la plaga. de la 03 based de la 1994-2002, et on vient d'arc du premier comme un tant d'argumenter, et on le remercie de l'arc 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 de l'arc, Je me suis allé dans les États-Unis, en California, et je me suis allé à travailler pour la nécessité de travailler. Et mon ami, comme les trois frères, il y a un qui se auparavant, il y a un qui se auparavant, il y a un qui se auparavant et se auparavant. Et ça nous a preocupé beaucoup, et j'ai dû chercher la façon de renvoyer ce corps, parce que notre race, qu'on veut que le corps se regresse à notre communauté. Et j'ai dû parler avec le contateur Raimundo García Gutiérrez, président municipal de ce municipio de Acatepet, et j'ai aussi fait une pétition au gobernateur René Juárez Cisnero, à la Secretariat de Desarrollo Social, que le gobernateur aussi nous auparavant pour renvoyer le corps de Acapulco jusqu'à le municipio. Et du municipio, ce corps se renvoyait à un lieu destiné à Huatordillo. Et à une fois, il y a une fois, il y a une femme en une maison, il y a une femme, il y a une femme et une femme, et de 8 ans de vie, il y a une femme, 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 et ça nous a preocupé beaucoup. Nous ne savons pas de quel point, si la cause de la personne, il y a un daño, parce que ça signifie aussi, parfois les principaux disent que, parfois, un qui provoque un daño, ou, à la mejor, de por si ainsi, son destinés de matarse. Donc, nous avons travaillé en mon période du comissaire municipal de la localité de Aguatordillo. En ce sens, nous avons beaucoup preocupé, et je suis insisté avec mes gens, avec mes voisins, que nous avons essayé de éviter tous les problèmes qu'on cause en notre communauté, parce que nous estimé tout le monde, parce que nous voulons vivre tranquillement, pour toujours, on veut toujours vivre vivre tranquillement, parce que nous ne voulons chouper, non ne voulons chouper, nous avons toujours contrôle notre monde. En ce moment, nous avons des problèmes, nous, nous nous procons de éviter les problèmes qu'il cause sur la communauté. Cet contraire, nous, comme d'ailleurs nos amis de ma vie, Juntement avec les principaux, nous unions les efforts Nous parlons de ce que nous faisons, de ce que nous allons faire pour notre futur Pour éviter ces problèmes, ces problèmes que nous avons toujours causés Nous cherchons la façon, comme je vous le disais Que il y a un monsieur, des maîtres aussi que nous connaissons C'est que nous faisons de leur race, de leur destin Et nous avons réussi à ces gens, nous nous payons un bon argent Pour qu'ils travaillent pour notre peuple, pour nous-mêmes Et il nous a pris la main et jusqu'à la fin de l'année 2003 Quand j'ai été comme comissaire, et ce année 2004, que j'ai été comme comissaire J'ai été comme une demi-année, nous n'y a pas de rien Et il n'y a pas de rien Et nous avons écouté que nous voulons toxiquer Parce que c'est toujours, quand on fait la fête Quand un jour un jour, on commence à prendre Et que chaque fois que nous voulons toxiquer, que nous voulons m'aider Merci à Dieu, que pour tout ce travail que nous avons pensé Nous avons fait la costume, nous avons subi au cercle Nous avons les saints Tous ces saints, nous avons subi au cercle, à quemer veles Perciner, tous les seigneurs principaux Nous avons subi au cercle, à qui nous rogons à Dieu Nous nous demandons à Dieu, que nous nous laisse tranquillons Voilà sa conclusion, que Dieu nous laisse tranquilles Il ne demande pas quelque chose en positif Mais qu'il ne fasse pas le mal Et c'est ça que je veux dire C'est tout le propos de mon travail De penser qu'éloigner le mal, construire le danger Et c'est fondamental dans une société Donc si on reprend ce qu'il a dit Pour faire l'analyse de ce discours, de ce récit Il faut garder en esprit quelque chose qu'il n'a jamais dit Qui est que les rumeurs ont commencé tout de suite À accuser le commissario Et son spécialiste rituel Évidemment, comme il a dit En une seule année, dans un village Qui fait moins de 1000 habitants Six morts d'adultes Qui sont des jeunes Qui se sont intoxiqués avec de l'herbicide Et du pesticide Plus six morts d'enfants C'est une crise grave C'est pas du tout normal Donc la première chose Qui nous a pas dit C'est que les gens ont commencé à dire Bien sûr que c'était la faute du commissario Et à partir de là Ce groupe s'est réuni C'est-à-dire que le commissario On voit qu'il s'est réuni avec des jeunes Il s'est réuni avec le spécialiste rituel Et avec les vieux Et ils ont discuté Et ils ont fait des séances de divination Pour savoir d'où ça venait Alors on retrouve les causes Dont j'ai parlé au début Donc la faute individuelle Ça c'était pas dans le même moment C'était après Mais quand il dit Quand j'ai été commissario en 2003 Je me suis préoccupée Une fois il a plu Et la foudre est tombée A tué une dame dans sa maison Avec sa fille de 8 ans La dame est morte avec sa fille Cela nous a préoccupés Car nous ne connaissons pas la cause Mais parfois les principales Dissent que cela provient du mal Provoqué par la personne Et que son destin est de se tuer Et pourquoi est-ce que cette femme Était morte comme ça ? Alors là c'est une croyance locale Qui est que Comme dans l'ancien Mexique On appelait les dieux de la pluie Les tlalocs Avec leurs petits tlalocs Aujourd'hui c'est la même idée Donc il y a des puissances Qui font venir la pluie Et ces puissances Aiment beaucoup les cheveux des femmes Et cette dame se coiffait Devant sa porte Alors que la pluie commençait à tomber Donc on a dit que c'était de sa faute Elle a fait une faute rituelle Et ça n'est donc pas imputable Au commissario Alors par contre Donc sur la question De ces jeunes gens Qui prenaient du Gramoxone Et du Tamarone Ce sont des pesticides L'un est un herbicide L'autre un pesticide Dont ils se servent Maintenant Pour retirer Les herbes et les insectes Pour plusieurs sortes De cultures Et donc Il nous a expliqué Ça c'est Quand les jeunes Commencent à boire Pour se saouler Au bout d'un certain temps Ils se mettent A s'empoisonner Avec ces produits là Et Ce qu'ils disent C'est que Il y en a un qui tue tout de suite Et l'autre qui tue Au bout de 15 jours Mais c'est totalement mortel Et Si vous regardez sur internet Ou tapez sur Gramoxone Vous vous rendrez compte Que c'est partout dans le monde Il y a des endroits comme ça Il y a beaucoup d'endroits En dehors du Mexique J'ai fait ça Je ne savais pas du tout J'ai vu qu'il y a D'autres endroits dans le monde En Afrique je ne sais pas En Indonésie En Asie Où il y a Des très très graves Suicides Et intoxications De ce type là Donc Ça ça a été vraiment La grosse crise Dans ce village Mais Ce n'est pas uniquement Dans le village C'est à dire que C'est vraiment dans la région Dans toute la région Ça se passe Mais Et c'est ça qui est intéressant Sur la construction Disons des responsabilités Et des dangers C'est que Dans chaque village Les gens cherchent une cause Qui vient du village Ils n'ont pas l'idée Qu'ils peuvent chercher une cause Au dessus De cette organisation fondamentale Qui pour eux Est l'organisation Politico-rituelle De leur village Alors il dit Nos concitoyens Ont essayé de se tuer tout seuls Ils se sont intoxiqués Avec ça Ils ont cherché Et là Eh bien Ils ont fait apparaître La sorcellerie Parce que c'était Vraiment la cause De dernières chances C'était une grave crise Mais Ce que je dis C'est un peu différent De ce qu'avait étudié Evans Pritchard En Afrique Où la sorcellerie Arrive en première instance Alors que là Ça arrive en dernière instance Quand il y a vraiment Une très très grave crise Et ça C'est Moi j'ai étudié Donc les rituels Je les ai étudiés Entre la panèque Et j'ai recueilli Les prières De ce spécialiste rituel C'est lui Qui dans ce village D'ailleurs A fait tout ça Et alors il parle au feu Et il explique au feu Il y a des gens Qui prennent du liquide Ils se tuent Pourquoi ça arrive père Que personne ne fasse cela Je suis triste Mes compagnons ne reviennent plus Mes frères ne reviennent plus Tes enfants se tuent tout seuls Et alors là Il donne la réponse Il y a une personne envieuse Une personne mauvaise Seigneur Jésus-Christ Pourquoi cela arrive-t-il Je te parle de ce qui se passe Dans le village Un de mes cousins ne revient pas Il y a une personne Au sang mauvais Une personne au cœur mauvais Et là il rappelle Il va rappeler Ce qu'il a fait Il dit Je vois sur la table du feu C'est à dire qu'il a fait Une cérémonie de divination Pour savoir Qu'est-ce qui se passait Il a trouvé La maladie a diminué Tu es le grand seigneur feu Parfois tu fais Ce que te dit Une autre personne C'est à dire que là Il lui dit que Il s'est fait Le feu C'est fait Avoir par les belles paroles Du sorcier Et donc le feu A agi Pour le sorcier Mais c'est une personne Envieuse Une personne qui parle Au mauvais air Qui compte les soleils Qui compte les jours Alors ça c'est Très intéressant Parce que ça veut dire Qu'on ne peut pas faire Les rituels N'importe quatre jours Il y a des jours Pour faire tel et tel rituel Etc Donc voilà J'arrive A la fin Et Ce que j'ai J'ai voulu dire C'est que je pense Que Le danger Le risque La lutte Contre le mal C'est un universel Anthropologique J'ai donc Rappelé Qu'on a découvert Le danger Et l'accusation D'abord Dans des populations Africaines Ou autres Dans des sociétés Dites traditionnelles On s'est rendu compte Que c'était des sujets Fondamentaux Qu'ensuite On a découvert Du fait De l'évolution Qui s'est passée Dans nos sociétés La question du risque Et que Donc On a vu ensuite Comment ça se passe Dans des communautés Indiennes Mexicaines Et A chaque fois Qu'on cherche C'est une très bonne entrée Je trouve Dans une société De se demander De voir Ce qui se passe Quand il y a Une catastrophe Une maladie Une mort Inexpliquée Parce que Ça fait apparaître Ce que Evans Pritchard Appelait Le motif dominant De la société Dans notre société Ça fait apparaître Le risque Et ça nous permet De comprendre Des choses Que l'on vit Tous les jours De comprendre Vraiment Pourquoi on vit ça Et par contre Dans ces sociétés Du Mexique Ce qu'on voit apparaître C'est une organisation Politico-religieuse Et pour moi Ça n'est pas un hasard Parce que J'ai beaucoup travaillé ça En essayant de dire Que ce sont des sociétés Qui proviennent De sociétés À royauté sacrée Avant la période Pendant la période Précolombienne Avant l'arrivée Des Espagnols Et que dans les sociétés À royauté sacrée La chose principale C'est que le roi sacré Est à la fois La personne Qui a Tous les pouvoirs Mais aussi Celui Qui est Complètement accusé Qui est le bouc émissaire En cas de malheur Il y a Des anthropologues Qui ont travaillé Sur les royautés Sacrées africaines Où ils ont montré Que quand il y a Une intronisation D'un roi En même temps On l'appelle Le tas d'ordures C'est à dire Qu'il est à la fois Ce qu'il y a de mieux Et ce qu'il y a de pire Est inscrit Dans la structure Le fait que Cette personne Est le bouc émissaire Potentiel Du groupe Voilà Voilà Je vous remercie De votre attention Applaudissements Merci Je ne sais pas Si ça marche Oui Merci Daniel Pour cette présentation Donc on m'a donné Le rôle De discuter Mais je vais Surtout Laisser la parole A l'auditoire Avant cela Donc je vais Profiter De cette chance Qui m'est accordée Qui est celle De rebondir Quand même Sur cette riche présentation Donc moi J'ai Quelques questions Qui sont peut-être Partagées Par le public En fait Je me demande Principalement Comment ce type De pratiques Liées Donc Au fait De repousser Le danger S'articule A d'autres D'autres pratiques Locales Mais aussi Avec la ville Ou ce que l'on Pourrait appeler La modernité En d'autres termes Je me demande Si au niveau Local Il y a Des concurrences Ou des complémentarités Qui peuvent s'organiser Avec notamment L'église Et si le prêtre Est mis à contribution Dans l'organisation Ou dans le fait D'accomplir Ces rituels Dans la mesure On a vu Notamment Dans la participation De Marcelo Qu'il était aussi Question De demander Donc A Dieu De les laisser Tranquilles De mettre A contribution Également Les saints De faire brûler Des cierges Donc est-ce que Finalement Pour accroître Les effets Du fait De tenter De repousser Ce danger Est-ce qu'on peut Trouver des stratégies De combinaison De différents rituels Dans la mesure Où la majorité De ces communautés Indigènes Sont catholiques Également Donc c'est une première Question Et j'en profite Pour en poser Une deuxième C'est-à-dire Qu'on a vu Que le caractère Assez local Finalement De ces rituels Préventifs Préventifs Pardon Je me demande S'ils peuvent S'appliquer A des dangers Pouvant sévir Au-delà Des frontières De la communauté C'est-à-dire Que tu disais Que les causes Aient été recherchées Dans le village Mais est-ce qu'à l'inverse On peut agir Au-delà des frontières C'est-à-dire Éventuellement Pour des migrants De la famille Partie aux Etats-Unis Et repousser Des dangers Qui pourraient Les atteindre Plus loin Donc En dehors Des frontières Mais également Bien au-delà Ces rituels Pourraient-ils Être envisagés Pour Des questions Plus Générales Qui Nous concernent À tous Comme Le changement Climatique Notamment En d'autres termes Est-ce que Ces rituels Restent Localisés S'exportent-ils Peuvent-ils Agir Au-delà Mais également Finalement Se modernisent-ils Dans leurs propos On a vu Là L'inclusion De Nouveaux Nouvelles Plaies À blâmer Donc Les pesticides Mais à l'inverse Peut-on envisager Que de nouveaux Médias Soient mis À contribution Pour Les contrer Voilà Bon je m'arrêterai Là Pour laisser La parole Ensuite Au public Pardon Alors d'abord Par rapport À la Religion Catholique Ils ont 500 ans D'évangélisation Effectivement Derrière eux Et Des présences De prêtres Alors Par rapport Au saint Il y a eu Ce que L'anthropologie A toujours appelé Dans cette région Le saint-crétisme Ça a été Une tradition D'appeler ça Du saint-crétisme C'est à dire Que par exemple Le petit morceau De rituel Au feu Que je vous ai montré Au début Qui a lieu Le 24 avril Le 24 avril C'est le jour De saint Marcos De saint Marc L'évangéliste Or saint Marc C'est confondu Avec Le dieu de la pluie Qui réside Dans les montagnes Et donc On dit Quand on dit Saint Marcos C'est la même chose Que si on dit Arco Qui veut dire Le dieu de la pluie En clapanec C'est la même personnalité Et Comme il dit Effectivement Il y a Tout un tas De rituels Qui ont lieu Au saint De la même façon Qu'on va faire Des rituels Dans la montagne Ou dans les lieux Particuliers Qu'on a appelé Bon il y a d'abord La théologie De la libération Mais ça Il ne s'intéresse Pas tellement A ça Après il y a eu Des tendances Indianistes Et là En ce moment Par exemple Dans ces villages Il y a Des pères missionnaires Qui sont Siervos De Maria Qui sont Qui essayent De faire une théologie Indienne Et alors Qui ont tout fait Pour s'infiltrer Dans ces rituels là Et quand les gens Comprennent Qu'ils risquent Rien d'eux Au contraire Ils pensent Que ça renforce Le rituel Comme tu disais Effectivement On le renforce De la même façon Qu'ils peuvent Essayer de renforcer En faisant Non seulement Des prières En clapanec Mais en intercalant Des petites prières En latin Ou des signes De croix Tout ce qui peut Se renforcer Bon ça C'était Pour ta première question Alors D'abord Après Sur les histoires De danger Au delà Des frontières Alors C'est Complètement ouvert C'est à dire Que On a vu Que Est intervenue Cette histoire De migrant De son cousin Qui était mort Aux Etats-Unis Or Les migrants Sont très très Présents Dans les prières Des spécialistes Rituels C'est à dire Que Quand ils Font un rituel Ils le font aussi Pour les enfants Du village Qui sont partis Et quand Ceux-ci Sont morts A l'extérieur Il faut Comme ils ont expliqué Rapatrier le corps Parce que Le corps doit être Dans le cimetière Du village Il faut que Les enfants du village Soient au complet C'est l'idée De la complétude Dont j'ai parlé Dans certains de mes livres Donc on fait Donc on fait On fait Ces rituels Aussi pour les migrants Et on peut faire Des rituels particuliers Pour les enfants Qui sont partis C'est à dire Qu'ils n'ont pas besoin D'être là Pour qu'on fasse Des rituels Pour eux Un père peut demander A ce qu'un spécialiste Rituel Fasse un rituel Pour son fils Qui est Actuellement Aux Etats-Unis Par exemple Alors après Sur la question L'ouverture Je vais vous raconter Une histoire C'était quand Il y avait eu Le tsunami Justement Je ne sais plus Quelle date C'était exactement C'était En tout cas Au mois de décembre Et moi Je ne m'en suis pas Rendue compte Tout de suite Parce qu'il n'y avait Pas de télévision Et puis un jour Je reviens Au chef lieu de municipe Et dans le restaurant Communal Un petit restaurant Il y avait une télévision Et je vois Qu'il y avait eu Ce tsunami Or cette histoire De tsunami A fait A fait le tour Des gens Après les gens L'ont parlé Et Dans un village Et ça je l'ai su Par le curé du village Les Les spécialistes Rituels Ont pensé Que c'était à cause D'eux Qu'il y avait eu Le tsunami là-bas Parce que Quand ils font Des rituels De purification Ils prennent Comme vous avez vu Slav Ils prennent leur saleté Et ils vont le jeter Au loin C'est des rituels D'expulsion du mal Or Ils ont pensé Que cette expulsion Du mal Était arrivée là-bas Et avait provoqué Et c'est ça Qui avait provoqué Chez les autres Le tsunami Et ils sont venus Venus demander Au curé De faire Des messes Pour demander pardon De ce mal Qu'ils avaient causé Sans le vouloir Alors Sur les histoires Après C'est une vaste question Que tu m'as posée Parce que Après Bon Changement climatique Tout ça C'est la société Du risque Alors On peut se demander Est-ce qu'ils sont Dans la société Du risque Dans les faits Ils y sont Bien sûr Puisqu'ils ont Du pesticide Ils ont De l'herbicide Qui sont arrivés D'ailleurs Très tôt au Mexique Parce que Juste après La guerre Le gouvernement Du Mexique Était très proche Des Etats-Unis Et ils ont Obtenu Avant tout le monde Du maïs hybride Des pesticides Etc Donc Dès les années 50 54 Ils étaient Tout à fait Dans le risque Technologique Maintenant Est-ce que Eux Ils interviennent A ce niveau là Dans la société Du risque Jusqu'à présent Ils ne sont pas Organisés Comme un groupe De pression Qui fonctionnerait Comme ça fonctionne Une société du risque Chez nous Il y a des gens Qui sont pour quelque chose D'autres qui sont contre Et qui s'organisent Pour le dire Eux Ils ne s'organisent pas Sauf pour une chose Qui est l'arrivée Des mines Il y a actuellement Des mines Qui arrivent Dans le monde entier Et qui Elles ont changé Leur mode d'exploitation C'est l'exploitation Maintenant A ciel ouvert C'est-à-dire Qu'ils prennent Une montagne Ils retirent tout Et ils la réduisent En poussière Jusqu'à ce qu'ils aient sorti Tout le métal Qu'il y avait dedans Alors là Évidemment Quand ils arrivent Dans ces villages là Qui sont quand même Peuplés Mais c'est pas Pour nos critères C'est pas densément Peuplé Mais c'est très peuplé Et c'est peuplé De ce qu'ils appellent Aujourd'hui Les peuples originaires Pueblos originarios Et actuellement Ils sont effectivement Organisés Contre l'arrivée Des mines Jusqu'à présent Dans cette région là Dans cette montagne là Ils ont réussi A empêcher L'arrivée des mines Mais il y a Plusieurs projets Qui sont A l'étude Juste dans cette région là Dans d'autres régions Du Guerrero Ils sont là Et voilà Alors après Les nouveaux médias Là je n'ai Rien à dire Sur des nouveaux médias Je ne vois pas Tu veux parler Peut-être Des téléphones portables Et ces choses là Qui rentrent bien sûr Comme partout Mais qui ne Bon pour Toutes ces choses là Je ne sais pas Si ça A tellement Un effet Immédiat Oui Disons que Ma question relevée Du fait D'ouvrir aussi Que ce soit Les entités Auxquelles on peut S'adresser On a vu le feu Tu as parlé de l'eau Les mauvais airs Donc s'il s'agissait Uniquement d'entités Qui relevaient de la nature Mais si On pouvait aussi Augmenter finalement Et ces interlocuteurs Et les moyens À travers lesquels On a On interagit avec eux Mais c'est C'est très Non en fait Les moyens Sont toujours les mêmes C'est à dire Que c'est C'est les rituels Et plus il y a de dangers Et plus on fait de rituels Mais il n'y a pas D'autres types De Il n'y a pas d'autres façons De faire disons Et en plus Tous les Tous les dangers Qui augmentent Les nouveaux dangers Rentrent Dans les rituels Mais Et on le voit Dans les transformations Dans les prières Parce que les prières Changent En fonction De l'arrivée De nouveaux dangers Comme je disais Tout à l'heure Un des nouveaux dangers Qu'il y a Dans cette région là Et au Mexique D'une façon générale C'est le narcotrafic Qui fait que Ça devient Extrêmement dangereux Pour eux De prendre De se déplacer D'un village à l'autre Ou encore plus Sur les routes Et bien Tout ça Ça apparaît Dans les prières Des spécialistes Rituels Ils demandent A la terre De ne pas Prendre leur sang De ne pas laisser Couler leur sang Quand ils sortent Parce que c'est la terre Il faut quelqu'un De méchant Mais il faut aussi Que la terre Accepte de recevoir Le sang De la personne Donc il faut Deux personnes Et ils demandent A la terre D'empêcher ça De ne pas L'accepter Donc les dangers Évoluent Je pense qu'effectivement Il y a eu Une véritable Effective Transformation Des dangers Subis par les gens Mais pas Nécessairement Des façons De s'en prémunir